bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc je m'avance un peu dans mes vidéos parce que ben comme ça j'en aurais toujours des prêtes à vous montrer donc ben écoutez aujourd'hui j'ai été faire un petit tour à action et puis ben voilà quoi un petit sac ça sera pas une vidéo super longue mais écoutez j'ai trouvé quelques petits trucs de nouveau et toujours pas la palette brasil je suis dégoûté à chaque fois j'y vais je suis je suis bredouille et donc ben j'ai demandé cette fois ci à la comment il y avait une dame qui était en train de comment de ranger les rayons et je lui dis ben vous n'avez pas la palette brasil est ce que vous l'avez au moins eu dans vos rayons ou quoi non non elle me dit franchement elle dit nous on met selon les cartons après dit tout est tout est pas pas toujours pas toujours dans l'ordre tout ça m'a dit façon je l'ai je l'ai pas vu cette cette palette la magie franchement pourtant elle est un peu partout dans les actions moi c'est ça que je comprends pas nous à mon beuge que dalle donc bon j'attends toujours malheureusement on verra bien un jour peut-être qu'il a qui la mettront un rayon franchement croise les doigts merci pour ceux qui l'ont trouvé bah c'est cool donc ben écoutez on va commencer par ce petit hall action donc voilà bon je pioche dans le sac à n'importe comment donc j'ai pris des petits des petits cotons démaquillants ça j'en prends tout le temps d'avance parce que ben moi je me démaquille avec ça on savait que c'est pas bien mais bon bah je préfère ça donc voilà donc ça c'était coton 80 centimes voilà pour ça ensuite j'ai pratiqué cette fois comme ça j'ai votre souci ensuite j'ai trouvé des petits des petits chouchous comme ça j'aimais bien les couleurs un peu un genre de tie and die franchement j'aimais bien puis là il y en a un avec des des petits émojis comme ça trop chou moelle rose donc ça c'était 99 centimes les deux petits chouchous voilà il y avait un peu toutes les couleurs j'ai pris ces deux là moi je m'attache tout le temps les cheveux donc ça me sert toujours voilà ensuite j'ai trouvé des limes comme ça donc c'est pas des limes comme on voit tout le temps cela ils sont un genre de verre parce que celle d'action j'en avais déjà pris des roses je sais pas si vous souvenez et ben elles sont vraiment pas terrible donc je me suis dit pourquoi pas essayer celle-ci donc c'est des limes à ongles bon ils disent pas ouais c'est en plastique je crois moi je pensais du plastique donc il y avait plusieurs coloris aussi donc je me suis dit pourquoi pas tester celle là 89 centimes les deux petites limes donc une dans une grande et une plus petite voilà écoutez pourquoi pas moi j'avais moi je fais tout le temps mais ongles dès que je les coupe il faut que je les lime donc ou quand on a un ongle cassé les limes c'est toujours ça sert toujours ensuite j'ai repris des des sérums parce que moi le sérum j'en mets avant j'en mettais jamais mais maintenant j'en mets tout le temps comment avant ma crème de jour donc j'ai repris ces deux là il existe trois en orange aussi mais moi je préfère ces deux là donc celui là c'est celui que j'en ai fini déjà un donc j'ai repris c'est au green tea donc c'est sérum protecteur cellulaire protège et apaise au thé vert et à l'extrait d'algues dorées donc voilà donc le prix de ces donc c'est 1,98 le sérum voilà et l'autre c'est anti-rides ça va ça m'étonne ça va on n'en est pas encore mais bon vaut mieux prévenir que guérir comme je dis donc unifie et hydrate au peptides anti-rides et vitamine e naturel appliqué sur le visage matin et soir pour aider à éténuer les rides d'expression du visage et réduire la sécheresse bon pourquoi pas celui-là j'avais pas encore testé celui-là je le connais mais je l'aime bien donc voilà je les ai repris tous les deux donc 1,98 l'unité franchement je vous les conseille ils sont vraiment très bien ces petits sérums voilà ensuite j'ai été dans le rayon des masques moi j'ai pas de quoi retrouver les masques de noël ils y étaient pas donc j'ai pris ces deux là ils étaient mignons donc j'en ai pris un au bambou avec le petit le petit koala est marrant donc enrichi d'un extrait de bambou adouci et rafraîchi bon ça on aime toujours bien faire un petit masque le soir ou dimanche ça fait du bien donc voilà on a pris un comme ça et celui-là c'est au miel apparemment ouais au nez avec le petit ours trop sympa bon c'est bête qu'il n'y a pas le l'ours sur celui-là mais bon bah c'est pas grave donc celui-ci enrichi de propolis et de miel apaises et humidifies bon on testera ces petits masques voilà moi si vous les avez trouvés s'ils sont bien moi ça en commentaire donc les petits masques ils étaient à 99 centimes donc voilà pour les petits masques ensuite j'ai repris des chouchous parce que moi enfin des élastiques plutôt parce que moi c'est pareil j'en utilise tout le temps et des fois on les perds on sait même pas où ils sont alors donc voilà il y en a 20 donc c'est des petits élastiques normal j'ai pris rose bon j'aime bien il y avait un peu tous les couleurs j'ai voulu prendre ceux-là j'avais déjà pris des marrons une fois les élastiques ils ont 99 centimes les 20 franchement ça vaut le coup hein moi je les prends que là franchement c'est là où c'est le moins cher voilà pour les petits élastiques ensuite je suis tombé sur ça franchement c'était trop choupi donc c'est un pinceau licorne donc la nouveauté pour moi c'est ça je l'avais pas encore vu je vais le ouais apparemment c'est pour powder brush pinceau pardon pinceau pour l'application de maquillage sous forme de poudre donc ouais on peut on peut l'utiliser pour la poudre même pour le contouring je pense que ça peut être pas mal j'ai galéré à l'ouvrir pourquoi je prends jamais de ciseaux avec moi quand je suis toujours ces choses franchement j'aimais bien c'était trop beau il est doux en plus voilà la petite licorne trop chou ouais j'aimais trop bon on peut très bien faire le contouring comme ça ça va même mettre du blush ou non franchement même en déco trop beau voilà le petit pinceau pinceau unicorne le pinceau le pinceau le pinceau brosse maquillage 1.39 donc voilà franchement pour 1.39 il est super joli franchement il y aurait eu autre chose comme 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 décor j'aurais pris aussi voilà trop chou voilà pour ça on va le remettre dans sa boîte oh c'est mignon ces petits trucs là ensuite j'ai pris un parfum pour tester ceux là bon j'espère que il sent bon parce que j'ai pas il n'y a pas de testeur alors bon ben je verrais bien on va l'ouvrir façon donc c'est le leia et l'enora donc voilà ace catcher ce marque 50 millilitres donc je vais tout de suite vous dire le prix du parfum 1.89 ça va on va m'instruiner bon maintenant il faut voir s'il sent bon c'est ça le problème quand on n'a pas de testeur je prends des fois comme ça et puis des fois on est déçu bon il y avait des autres il y avait le petit sac là il y avait aussi l'ananas je vous mettrai les si j'ai les images je vous mettrai ici les parfums que j'ai vus mais bon j'ai pas pris parce qu'on pouvait pas sentir alors ça m'embêtait un peu bon la bouteille elle est sympa franchement une petite bouteille bon j'espère que ça va plaire bon là on sent rien du tout ça va il sent bon franchement il sent bon il sent le frais il sent un peu les fleurs ça va je vais le mettre un peu sur la ici sur le poignet parce que je l'ai mis sur le pull franchement ça va bon il sent pas fort fort mais il y avait plusieurs sortes mais bon je me suis dit je vais prendre celui là je sais pas comment le remet le truc là non je sais pas le remet on va le remettre comme ça donc voilà le petit parfum comme ça fleuri franchement c'est pas mal on va dire pour tous les jours j'aime bien ça va il sent pas trop fort ça va je dirais si vous aussi vous les connaissez si vous en avez déjà pris franchement pour le prix ça va quoi voilà pour ce petit parfum et en dernier je me suis pris j'ai pas trouvé la palette brasil alors tant pis je me suis dit je vais en prendre une que j'ai pas j'ai pris la haven parce que ben en fait je la voyais tout le temps et euh je me suis dit euh bof elle est pas terrible et puis après en regardant il y avait quand même pas mal de fards irisés dedans donc ben je me suis prise quand même je me suis dit on fera un petit crash test de cette palette en attendant la brasil donc voilà euh je vous comment je vous le swatch pas comme ça je vous le ferai en vidéo ça sera mieux donc voilà je vous montre un peu les teintes je vais vous retirer quand même le le ah ça c'est chiant ces trucs là il faut des ongles pour ces machins donc voici les teintes on arrive voici les teintes de cette palette bon c'est beaucoup des nudes hein bon là il y a quelques fards irisés c'est pour ça que là il y a un parme je vois pour tous les jours franchement c'est une palette sympa voilà c'est la Avon est-ce que vous l'avez vous aussi je sais pas si vous l'avez ben dites moi si elle est bien ou pas bon en principe franchement ils sont bien les palettes de chez action ceux là donc c'est la marque fab factory et elle était à je cherche toujours là dessus 4,95 la palette donc voilà on se fera un petit crash test de cette palette bon bah écoutez j'ai fini mon petit hall action dites moi si vous vous avez eu des nouveautés si vous avez aussi trouvé cette petite brosse toute mignonne bon à part ça j'ai pas trouvé grand nouveauté bon les petits ça c'était une nouveauté aussi parce que je n'avais pas encore vu après on avait des autres un peu lumineux je sais pas quoi il y avait un truc dedans en fait on aurait dit un petit je pense qu'il s'allumait dans la nuit j'ai pas pris parce que je me suis dit donc voilà bah dites moi si ce petit hall vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ben faites le c'est le moment c'est l'instant donc voilà et puis ben j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des bisous salut salut c'est la chante